La liberté dans le sud La liberté dans le sud, pour beaucoup, voilà deux mots qui ne riment pas ensemble. L'image courante qu'on a du sud, c'est plutôt celle de foule en délire, de dictateur à vie, un mélange détonnant de pauvreté, de fanatisme. Et même là où se déroule une expérience démocratique, elle a quelque chose de pathétique. Elle est comme suspendue au-dessus du vide. Pourtant, dans ces pays, la société s'est profondément transformée depuis un siècle. Rien à première vue ne l'empêche de s'ouvrir aux jeux démocratiques. Ce n'est plus le chef traditionnel, le despote feudal, le sorcier ou le prêtre qui donne le ton. C'est l'étudiant, l'avocat, le député, le journaliste, le chef d'entreprise ou de parti. Ces individus acteurs de la vie moderne rassemblent très pour très à ceux d'Occident. Alors pourquoi n'ont-ils pas réussi, comme en Occident, à instaurer la démocratie chez eux ? Il y a plusieurs raisons, internationales et nationales, politiques et économiques. Mais il y en a une, surtout, profonde, qui tient à l'histoire. Dans le Sud, l'individu, héros de la modernité, ne la brandit pas comme un drapeau. Il la porte comme une blessure. Elle le mutile tout autant qu'elle le libère. C'est d'abord au fond de sa conscience que les problèmes doivent être résolus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire n'est plus ce qu'elle était. La vie n'est plus ce qu'elle était du temps de mon père. Aujourd'hui, ce tarbouche n'est plus porté que par de vieux notables. C'était tellement mieux avant. Et vous, vous portez le tarbouche ? Non, non, je ne l'ai jamais porté, moi. Mon père, Dieu et son âme, le portaient. Mais moi, non. Plus personne ne le porte. Pourquoi le porterais-je maintenant ? Dans le temps, tout le monde portait un tarbouche. L'étudiant, le fonctionnaire, tout homme respectable devait porter un tarbouche. A vrai dire, les gens ne sont plus ce qu'ils étaient. Nous sommes partis enquêter sur l'individu moderne dans trois pays. L'Égypte, le Sénégal, l'Inde. Aussi différents que possible par leurs dimensions, leurs cultures, leurs histoires respectives. Dans ces trois pays, pourtant, nous avons retrouvé des hommes qui se ressemblent. Qui ressemblent à ce fabricant de tarbouche que plus personne ne porte. Des hommes assis entre deux époques. Et des rues où passé et présent se côtoient sans se rencontrer. Où l'ancien et le nouveau cohabitent sans avoir rien à se dire. Un des effets majeurs de la colonisation dans nos pays, effet d'ailleurs à la fois négatif et positif, c'est d'avoir créé une rupture brutale dans notre philosophie de la vie. Notre philosophie de la vie pouvait se résumer comme suit. Il s'agit de réaliser en tout des équilibres. Équilibre au sein de la société, entre les générations, entre les hommes et les femmes. Équilibre avec l'environnement. Également. Alors, l'éducation, son rôle, ce n'était pas de créer une société nouvelle. Son rôle était de transmettre les acquis. dont on était satisfait à la génération qui suit, pour que la société se retrouve telle qu'elle est. Qu'est-ce que vous leur apprenez dans cette école ? Je leur apprends l'alphabet, jusqu'à ce qu'ils sachent lire et écrire. Et puis, je leur apprends les versets du Coran, du début à la fin. Il fallait absolument que dans les familles musulmanes, que vous commenciez par l'étude du Coran. C'était obligatoire pour un musulman. Mon père n'aurait pas imaginé les choses d'Otman. Répéter en chœur une parole sacrée, c'est l'image même de la société traditionnelle. une société où la vie de chacun est encadrée par la communauté et où la vie de la communauté est régie par la religion. Il n'y a pas d'espace privé, pas de conscience individuelle. On ne s'appartient pas. On appartient à la tribu, au village, au quartier. Rituel de naissance, de travail, de mariage et de mort scandent l'existence de chacun selon des cycles indéfiniment recommencés. La tradition est sacrée, le changement est sacrilège. Toutes les sociétés agraires ont fonctionné ainsi, y compris la société européenne médiévale. Mais l'Europe, elle, a fini par s'affranchir de ce mode de vie. À travers la renaissance, la réforme, les lumières, elle a créé un nouvel acteur social, l'individu libre qui commence à s'assumer en dehors de ses appartenances communautaires et de ses références sacrées, qui ose douter et penser par lui-même, qui regarde la nature, les autres et lui-même comme objet d'expérience. Cet homme va rompre avec le temps cyclique et répétitif pour inaugurer un temps chronologique, linéaire, où chacun peut inscrire ses marques propres et produire une histoire personnelle. Il va fonder son savoir, non sur une parole révélée, mais sur l'expérience de ses sens guidés par la raison. Il va faire du progrès sa chose. Certaines sociétés traditionnelles ont pu, elles aussi, réaliser d'importants progrès intellectuels ou matériels. Mais ces progrès étaient plutôt des événements exceptionnels. Et pour profiter à la société, il devait d'abord être assimilé, codifié, figé dans un rite coutumier ou religieux. L'Europe, par contre, va faire du progrès, du changement, le moteur même de son fonctionnement. La logique du progrès mis au service de la libre initiative individuelle lui donnera sur les sociétés non européennes un ascendant historique décisif. Nulle part, peut-être, le choc de ces deux mondes n'aura eu autant d'éclats que lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Ce pays est un agrégat de communautés repliées sur elles-mêmes, livrées sans moyens de défense aux exactions et aux pillages des mamelouks, seigneurs de guerre étrangers. En l'espace de quelques semaines, l'armée de Bonaparte va faire mordre la poussière à ces mamelouks. Puis, elle installe un nouvel ordre. Elle paie comptant tout ce qu'elle achète. Elle donne à chacun un salaire correspondant à son travail. Elle sanctionne les soldats qui commettent un pillage ou un viol. Les Égyptiens découvrent un autre monde, plus respectueux de l'homme et plus efficace techniquement. Un monde qui force leur admiration, mais les perturbe au plus haut point, parce qu'ils bousculent toutes leurs habitudes de vie et de pensée. Les savants français ne craignent pas de transgresser les interdits, de remettre en question les certitudes les plus immuables. Bonaparte va même jusqu'à offrir aux Égyptiens de prendre leurs affaires en main, d'élire des conseils qui seraient responsables de leurs actes devant leurs électeurs. Il leur offre, en somme, de prendre possession du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada